Il faut également mentionner un travail qui soulève des questions historiques plus particulières. Brian Stock se demande si l'introduction de la lecture silencieuse n'aurait pas modifié la conception occidentale du self, ainsi que le travail de l'école française des annales sur l'histoire de la vie privée. Plus loin, nous reviendrons sur les études monumentales de cette école, qui posent la question de savoir si l'histoire de la vie privée dans le monde occidental ne pourrait pas permettre de comprendre l'émergence du self occidental. Tous ces travaux ont en commun, et ont le commun mérite, de chercher à situer le self, non dans l'instantanéité de la conscience privée immédiate, mais également dans une situation historico-culturelle. Nous avons déjà noté que les spécialistes comptants, pour un, en philosophie sociale, ne sont pas très éloignés de cette manière de voir les choses. À peine avait-il commencé à s'interroger sur la conception, jusque-là acceptée, du vérificationnisme positiviste. Dans les sciences sociales, conception selon laquelle il y a une réalité objective, qui se suffit à elle-même, et dont la véracité peut être découverte en mettant en œuvre des méthodes appropriées, qu'il devint évident qu'il fallait également traiter le self comme une construction, qui pourrait ainsi dire procéder de l'extérieur, autant que de l'intérieur, de la culture vers l'esprit, aussi bien que de l'esprit vers la culture. Si elles ne sont pas vérifiables au sens étroit du psychologue, positivistes, ces études anthropologiques et historiques nettement interprétatives devraient être étudiées pour leur plausibilité. Un gardien austère de la pureté méthodologique en psychologie comme Lee Kronbach Kronbach doit même nous rappeler que la validité est davantage subjective qu'objective. Ce qui compte, c'est la plausibilité de la conclusion. Et la plausibilité, pour reprendre un cliché quelque peu détourné, est dans l'oreille du spectateur. Bref, la validité est un concept interprétatif, et pas seulement un exercice inscrit dans un projet de recherche. J'aimerais retracer à grands traits comment une nouvelle vague a frayé son chemin dans le courant majoritaire des conceptions contemporaines du self. Je ne pourrais malheureusement ici lui rendre complètement justice, mais je pense pouvoir en dire suffisamment pour indiquer pourquoi, au moins selon moi, cela marque un tournant dans ce que l'on appelle psychologie culturelle. J'espère pouvoir l'illustrer plus précisément dans la seconde moitié de ce chapitre. C'est d'abord comme une protestation contre l'objectivisme spécieux en psychologie sociale et dans l'étude de la personnalité qu'a surgi cette nouvelle conception. Kenneth Gergen a été l'un des premiers psychologues sociaux à sentir comment il fallait modifier la psychologie sociale en adoptant un point de vue interprétatif. Constructiviste et distributif du phénomène psychologique Certains de ses premiers travaux ont été plus particulièrement dirigés vers la construction du self. Dans ce travail, qui date maintenant de 20 ans, il s'est employé à montrer comment la façon dont les gens s'auto-estiment et dont ils se conçoivent changent selon les personnes parmi lesquelles ils se trouvent placés et comment un change plus nettement encore en réponse aux remarques positives ou négatives que ces personnes font sur eux. Si on leur demande de jouer un rôle précis dans un groupe, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes change pour s'adapter à ce rôle. En présence de gens plus âgés qu'eux ou qui semblent avoir plus de pouvoir, les gens parlent de leur self d'une manière différente et d'évaluer par rapport à la vision qu'ils ont d'eux-mêmes lorsqu'ils sont placés au contact de gens plus jeunes ou moins estimés. Mis en relation avec des égoïdes et des égotistes, ils se voient d'une certaine manière. Leur vision est radicalement différente s'ils sont mis en présence de gens plus effacés. Ainsi, dans un sens distributif, le self peut être conçu comme le produit des situations dans lesquelles il opère, le fourmillement de ses participations, comme le dit Perkins. Gergen insistait en outre sur le fait que ses résultats ne pouvaient en aucun cas être généralisés au-delà des situations historiques dans lesquelles ils étaient obtenus. Aucune de ces découvertes ne saurait être considérée comme fiable transhistoriquement. Chacune dépend au plus haut point du savoir de l'investigateur sur les modifications conceptuelles sujettes à altérations dans un contexte historique donné. Mais, ajoutait-il, on doit tout de même prendre en compte deux faits généraux lorsque l'on interprète des découvertes comme celle-ci. Ces deux universels concernent la manière dont l'homme s'oriente par rapport à la culture et au passé. Le premier est la réflexivité humaine. Notre capacité à nous retourner vers le passé et à modifier le présent à la lumière du passé ou le passé à la lumière du présent. Le passé, pas plus que le présent, ne demeure fixe face à cette réflexivité. L'immense dépôt de nos rencontres passées peut prendre différents reliefs lorsque nous les revoyons réflexivement ou changer par reconceptualisation. Le second universel, c'est notre faculté intellectuelle éblouissante à envisager des alternatives, à concevoir d'autres manières d'être, d'agir ou de lutter. Ainsi, si l'on peut dans un certain sens affirmer que nous sommes des produits de l'histoire, dans un autre sens, nous sommes également des agents autonomes. Le self est alors, comme tous les autres aspects de la nature humaine, il est à la fois le gardien de la permanence et un baromètre qui répond au climat culturel local. De la même manière, la culture nous fournit des guides et des stratagèmes pour trouver un espace entre stabilité et changement. Elle exhorte, oublie, attire, nie et récompense les engagements que prend le self. Et celui-ci, usant de sa capacité à refléter et envisager des alternatives, échappe, adopte, réévalue et reformule ce que la culture lui offre. Toute tentative de comprendre la nature et les origines du self est dès lors une entreprise interprétative du même type que celle dont se sert l'historien ou l'anthropologue qui cherche à comprendre une période ou un peuple. Il est assez significatif que lorsqu'une histoire ou une anthropologie officielle ont été proclamées dans une culture donnée et qu'elle entre dans le domaine public, ce seul fait modifie le processus de construction du self. Il n'est pas surprenant que le premier essai de Gergen à avoir été l'attention de ses confrères psychologues sociaux, ce soit intitulé « La psychologie sociale en tant qu'histoire ». Gergen, comme dit Gartinkel, Schulte et d'autres, dont nous avons déjà rencontré les ethno-programmes en sociologie et en anthropologie dans le second chapitre, s'est d'abord intéressé aux règles selon lesquelles nous construisons et négocions les réalités sociales. Le moi ou le self a été envisagé comme à la fois un preneur de décision, un stratège et un joueur qui imagine ses obligations, y compris celles, comme le dit Erving Goffman, de savoir comment se présenter aux autres. C'est une vision du self extrêmement calculatrice et intellectuelle et cela me paraît refléter un peu du rationalisme de la révolution cognitive à ses débuts. Il s'agit probablement des premiers signes de la révolte qui commençaient contre l'épistémologie vérificationniste, libérant les chercheurs en présence sociale et leur permettant d'explorer d'autres voies pour aborder le self, tout en le considérant comme un agent de calcul, gouverné par des règles logiques. Mais cela nous amène à la suite de l'histoire. À la fin des années 70 et au début des années 80, la notion de self conçue comme un conteur d'histoire a fait son apparition. Le self raconte des histoires qui incorporent une théorie du self comme une de leurs composantes. À mon avis, la théorie littéraire et les nouvelles théories de la cognition narrative ont provoqué la rupture. Mais ce n'est pas ici le lieu d'étudier en détail l'intéressante transition qui s'est produite dans les sciences humaines. En tout cas, il ne fallut pas longtemps pour que les récits occupent le devant de la scène. Donald Spence, avec Roy Schaeffer, sur lequel nous reviendrons, a sûrement fait partie des premiers pionniers dans cette voie. Spence se situait à l'intérieur du domaine psychanalytique et c'est de là qu'il posait la question « Le patient en analyse retrouve-t-il le passé dans sa mémoire ? » L'archéologue retire de la Terre les vestiges enfouis de la civilisation disparue ou faut-il au contraire penser que l'analyse nous permet de créer un nouveau récit qui même, s'il n'est qu'un écran de mémoire ou même une fiction, est tout de même assez près de la chose réelle pour mettre en branle le processus de reconstruction ? La vérité qui compte, poursuivait-il, n'est pas la vérité historique mais quelque chose qu'il choisit d'appeler la vérité narrative. Et celle-ci peut être écran de mémoire ou fiction, réussie si elle colle à la vraie histoire du patient, si elle parvient d'une façon ou d'une autre à saisir dans son cadre le trouble bien réel du patient. Ainsi, pour Spence, le moi ou le self joue le rôle du conteur, constructeur des récits d'une vie. La tâche de l'analyste est d'aider le patient dans sa construction du récit qui contient en son centre un self. Reste une difficulté que cette description ne résout pas. Selon Spence, ni l'analyste ni l'analyse ne peuvent savoir ce qu'est le trouble réel. Selon lui, il est là, mais indescriptible. Nous pourrions dire qu'une interprétation fournit un portrait utile de quelque chose qui est par nature indescriptible. En dépit de ce positivisme prolongé, ou peut-être grâce à lui, le livre de Spence a suscité l'attention la plus large, aussi bien dans les cercles psychanalytiques qu'en dehors d'eux. On l'a interprétée comme voulant dire que la tâche principale de la psychanalyse et du fonctionnement du moi était de construire une histoire de vie qui convienne à la condition présente du patient. Peu importe qu'elle soit archéologiquement vraie pour la mémoire. En fait, c'est précisément dans cet esprit que David Polonoff devait reprendre cette discussion quelques années plus tard, en essayant d'établir l'idée que le self d'une vie est un produit de notre récit plutôt qu'une chose fixe mais cachée qui serait son référent. L'objet d'un récit de soi n'était pas qu'il colle à une quelconque réalité cachée, mais d'aboutir à une cohérence, une habitabilité et une adéquation externe et interne. Lorsqu'on n'y parvient pas, il y a déception et non pas faillite à correspondre à une réalité impossible à spécifier. Roy Schaeffer a adopté une attitude plus radicale que Spencer. Il ne s'intéresse pas seulement à la substance ou au contenu des constructions vitales du self, mais également à leur mode de construction. Il dit par exemple, « Nous ne cessons pas de raconter des histoires sur nous-mêmes. En les racontant à d'autres, on peut dire pour l'essentiel que nous réalisons tout simplement des actions narratives. » En disant que nous ne les racontons également à nous-mêmes, que nous, nous les racontons également à nous-mêmes, cependant, nous incluons une histoire dans une autre. C'est l'histoire selon laquelle il y a un self à qui dire quelque chose, un quelqu'un d'autre qui sert d'auditoire, et qui est un self, le self de quelqu'un. Lorsque les histoires que nous racontons aux autres sur nous-mêmes concernent les autres aspects de nous-mêmes, lorsque nous disons par exemple « Je ne suis pas maître de moi-même », nous insérons de nouveau une histoire dans une autre. De ce point de vue, le self est un récit. De temps en temps, et d'une personne à l'autre, ce récit varie quant à son degré d'unification, de stabilité et récit qui peut être accepté par des observateurs informés, comme fiable et valide. Il poursuit en notant que les autres sont également rendus narrativement, de telle manière que notre récit sur nous-mêmes raconté à un autre est en effet un double récit, en tant que projet de développement personnel. L'analyse personnelle modifie les questions principales que l'on dresse au récit de sa vie et à la vie de ceux qui nous sont chers. Le défi qui est ainsi lancé aux analystes et aux analysés devient alors « Voyons comment nous pouvons le raconter d'une manière qui nous permette de comprendre les origines, les significations et le sens de nos difficultés présentes et comment nous pouvons le faire d'une manière qui rende le changement concevable et accessible. » Au cours de ce processus, l'analyste et l'analysé ne se contentent plus sur le contenu mais sur la forme du récit. Schaeffer appelle cela l'action du récit, ou le fait de raconter et lui-même traiter comme l'objet à décrire plutôt que, pour ainsi dire, comme un médium transparent. L'opacité du récit, son caractère circonstanciel, son genre. Ces éléments sont pris au sérieux ou au moins ne sont pas séparables de son contenu. Le self de l'analysé devient alors non seulement un fabricant de récits, mais un fabricant qui a son propre style. Dans ces circonstances, il semblerait que l'analyste joue de plus en plus le rôle d'un éditeur ou d'un secrétaire provisoire. Dans tous les cas, l'analyste devient complice du processus de construction. Ainsi commence un processus au travers duquel un self distributif est élaboré. Dans le même esprit, les psychologues ont commencé à se demander si le cercle large des gens dont nous nous préoccupons tous ou en ce qui nous avons confiance pourrait être également complice de nos récits et de la construction de notre self. Ce cercle de complices ne pourrait-il pas alors être quelque chose comme un self distribué, comme les notes de quelqu'un où ses procédures de recherche deviennent partie constituantes de son savoir distribué, et de même que le savoir est de ce fait engagé dans un réseau culturel. Le self serait étroitement lié au réseau des autres. Telle est l'image distributive du self qui a fini par prévaloir chez les constructivistes sociaux et les spécialistes en sciences sociales interprétatives. Le tournant narratif a eu quelques effets surprenants. Il a communiqué une nouvelle énergie à ceux déjà actifs qui refusaient l'universalité de la conception dite occidentale du self. Cette vision de la personne, conçue comme un univers de motivation et de cognition, unique, plus ou moins intégré, à un centre dynamique de conscience, d'émotion, de jugement et d'action, organisé comme un tout, distillé par contraste avec d'autres ensembles du même type, sur une toile de fond social et naturel. Bien que le self, conçu comme un centre de calcul stratégique, soit une vision qui peut, d'une certaine manière, revendiquer l'universalité en faisant appel à celle de la raison, cette universalité n'est pas si évidente lorsqu'on évoque, on invoque la narration des histoires. Les histoires sont nombreuses et variées. La raison est gouvernée par une logique irrésistible et unique. Une fois que l'on a adopté une vue narrative, on peut se demander pourquoi une histoire plutôt qu'une autre. Et le fait de se poser ce genre de questions amène rapidement à soupçonner que des conceptions officielles ou renforcées du self pourraient être utilisées pour établir un contrôle politique ou hégémonique d'un groupe sur un autre. Dans la culture occidentale elle-même, une vision très active et mâle du self peut aboutir à marginaliser les femmes en faisant apparaître leur self comme inférieure. Les critiques féministes ont copieusement écrit ces dernières années sur la façon dont l'autobiographie féminine a été marginalisée par l'adoption de canons exclusivement masculins dans l'écriture autobiographique. A vrai dire, la nouvelle reconnaissance du fait que les gens narrativisent leur expérience du monde et du rôle qu'ils y jouent a contraint les scientifiques à reconsidérer la manière dont ils utilisent leur principal instrument de recherche, l'entretien. Le sociologue Elliot Michler nous rappelle que dans la plupart des entretiens nous espérons que ceux qui nous répondent vont le faire dans les formes et selon les catégories requises dans les échanges formels plutôt que par les récits de la conversation normale. Nous attendons que l'on nous réponde face aux problèmes financiers si nous avons demandé quels ont été les moments les plus difficiles au début de votre mariage. En tant qu'intervieweur, il est courant que nous interrompions nos interlocuteurs lorsqu'ils s'engagent dans des histoires. En tout cas, nous ne codons pas les histoires. Elles ne collent pas avec nos catégories conventionnelles. Ainsi, les selfs qui émergent de nos entretiens deviennent-elles artificiels du fait de notre façon même d'interviewer. Michler illustre ses propos avec un entretien où son interlocuteur raconte ce que représentait pour lui jeune a marié le fait de payer ses dettes à temps. Sa réponse n'effleure même pas la question qui concernait les moments les plus difficiles de son mariage. La présentation la plus succincte de l'état actuel des choses est peut-être celle de Donald Paul Kingorn dans son Narrative Knowing and the Human Sciences. Parlant du self, il remarque les outils qui sont utilisés par les sciences humaines pour obtenir l'accès au concept du self sont en général les instruments traditionnels de recherche, conçus par les sciences formelles pour localiser et mesurer des objets ou des choses. Nous réalisons notre identité personnelle et la conception que nous avons de nous-mêmes au travers de l'utilisation de la configuration narrative et nous faisons de notre existence un tout en la comprenant comme l'expression d'une histoire unique qui se déroule et se développe. Nous sommes au milieu de notre histoire et nous ne pouvons être sûrs de la manière dont elle s'achèvera. Nous devons constamment réviser l'intrigue tandis que de nouveaux événements sont ajoutés à notre vie. Le self n'est ainsi pas une chose statique ou une substance mais une configuration d'événements personnels dans une unité historique qui inclut non seulement ce que l'on a été mais aussi des anticipations sur ce que nous serons.